Pourquoi vous ouvrez les sacoches ? Pour qu'elles mettent les pieds dedans. Allez Alice, tu montres. Et voilà. Et tu te tiens à la selle. Et voilà. Alice, tu l'aimes bien ce vélo ? Oui. Pourquoi tu l'aimes bien ? Parce qu'on peut mettre les pieds dans les sacoches. Pas besoin d'en rajouter. Alice et son papa sont conquis par ce type de vélo, le long trail. Et ils ne sont pas les seuls. Tout comme les vélos cargo, il y en a de plus en plus à Bruxelles. Mais le problème pour ces vélos qui coûtent un certain prix, c'est le parking. Les assurances nous imposent d'avoir un point d'ancrage fixe. Alors là, évidemment, je n'en ai pas. Il me faudrait un box à vélo, mais il n'y en a pas assez. Dans la rue, on pourra voir, il y en a trois qui sont pris d'assaut. Le voisin vient d'avoir une place, elle a été demandée en 2017. Et donc, moi, je n'ai pas le moyen de stationner de façon sécurisée mon vélo. Et les boxes à vélo, voilà à quoi ils ressemblent pour l'instant. Pas assez larges et trop petits pour ce type de vélo. Mais à l'avenir, cela pourrait bien changer. La région bruxelloise a commencé à installer des arceaux adaptés pour les vélos cargo ou long trails, comme ici au square Plaski à Scarbeck. On va augmenter leur nombre petit à petit et surtout aussi les boxes vélos adaptés aux vélos cargo. Et on va le faire surtout d'abord aux endroits où on veut sécuriser les passages piétons. En ce moment, il y a encore trop d'endroits où les passages piétons, où les voitures arrivent à s'égarer juste devant le passage piéton. On va essayer de mettre des boxes vélos ou des arceaux vélos à cet endroit-là pour empêcher les voitures physiquement de s'égarer. Les choses bougent donc plus d'arceaux et de box adaptés. Ce qui reste pour les propriétaires de ce type de vélos la meilleure des solutions car ces longs trails attirent les convoitises et sont souvent la proie des voleurs.